Ok les frérots, on va parler de toutes les news de ce matin, puisqu'on est un petit peu dans la mouise avec tout ce qui vient d'être annoncé, notamment niveau portail. Je m'excuse de faire la vidéo un peu tardivement, mais j'ai dormi beaucoup aujourd'hui puisque j'ai veillé tard et j'ai notamment fait la vidéo en pleine nuit avec le dernier trailer du Brouli. Mais venons-en au sujet du jour, toutes les news qui ont suivi derrière vers 6h du mat, le date ADL. Et restez attentifs, il y a des bonnes nouvelles et il y a des moins bonnes nouvelles et il y a des choses hypantes et des choses qu'on savait déjà. Voilà, donc on commence directement ici avec l'annonce du ZDLR de Thalès LR Puissance. Donc ça arrive le 23 dans 3 jours à partir d'aujourd'hui. Personne ne s'y attendait, donc pourquoi pas, c'est sympa, ça fait plaisir. On va checker le date ADL de la JAP, le date ADL de la GLOW aussi. Mais ici, on a une excellente nouvelle pour commencer les amis, ça c'est incroyable. Donc le prochain Battlefield Mode sera une édition spéciale mondiale. Ça veut dire que cette fois-ci, elle se déroulera en deux parties. La première moitié et la deuxième moitié pendant la campagne mondiale. Le nombre de Dragonstone, d'Elder Kai et d'autocollants spéciaux sera augmenté. Donc clairement, certainement une édition spéciale, pour la globale en tout cas, pour attraper le retard. Mais si la JAP, comme c'est le cas ici, j'ai l'impression, a la même chose, puisque c'est les Konji qu'on peut voir, c'est écrit en japonais, on aura toujours le même décalage. Mais c'est déjà une bonne nouvelle, on aura une bataille royale spéciale, avec beaucoup plus de récompenses en plusieurs modes. Donc ça c'est cool, ce sera divisé en deux, partie 1, partie 2 j'imagine. Donc ça déjà, c'est très bien les amis, revenons en arrière et continuons un petit peu de voir les news. Ici, nouveau fond d'écran pour la JAP, avec une Bulma. La nouvelle mécanique ! Oui oui les amis, vous ne rêvez pas, il y a une nouvelle mécanique. Et bizarrement, ça ressemble à une mécanique qu'on connaît sur un autre jeu, Dragon Ball Legends. On va devoir récupérer des boules de cristal pour faire je ne sais quoi, mais ça ressemble au Rising Rush les amis, pour ceux qui jouent à DBL. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, donc ça déjà, on en parlait hier en live, avec les frégros pendant le live débat, on n'avait pas trop d'idées, mais finalement ça se confirme bien, une nouvelle mécanique pour les millions. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une mécanique de type active skill, activer un truc sur le perso pour se transformer ou faire une attaque, c'est vraiment une vraie mécanique là. En l'occurrence, récupérer des Dragon Ball, on ne sait pas encore comment, peut-être sur le plateau de qui, tu vois, tu auras de façon random une boule de cristal, il faudra chercher à récupérer la boule de cristal. Quand tu as les 7, tu as un truc bonus, je ne sais pas ce sera quoi, mais c'est vraiment intéressant, je suis curieux de voir ça, donc ça c'est vraiment top les gars. De nouveaux assets, ok, liés à la nouvelle mécanique. L'animation de la boule de cristal, ok, ça c'est tout bête, voilà, hop, on va récupérer une boule de cristal, ça va faire ça, d'accord. Encore des images de la nouvelle mécanique, donc on a l'édition spéciale du Battlefield Mode, je vous ai dit, du DataDL pour la Glow. Ici, info importante, on va faire la traduction. D'après les données actuelles concernant les écrans de chargement, il semble que les bannières seront déployées dans les 2 heures suivant le début de la célébration. Peut-être même au même moment. On a vu avec le trailer que, pour nous, en Europe, ce sera le 28 du 8, 6h JMT, donc avec le décalage horaire, etc., enfin le fuseau horaire plutôt, ce sera 8h du matin. Le 27 du 8, 22h PST, c'est pour les Américains, encore une fois, donc voilà, soyez prudents quand vous regardez les heures. En tout cas, c'est intéressant de voir ça. On pourrait avoir, dès le début de la célébration, les portails et pas attendre 2 jours après, donc ça, c'est cool. Je rappelle que la semaine de décompte va démarrer demain, le 21, donc ça aurait pu commencer le 19, comme d'habitude, mais je m'en doutais, je vous l'avais dit, avec la partie 2 de la célébration Topo qui devait commencer le 21, en tout cas, la partie 1 qui terminait le 21, ils allaient certainement mettre le décompte là maintenant pour le 21, jusqu'au 28, et du coup, bam, directement les portails, ça, c'est vraiment top, les gars. Avec la dernière mise à jour, là, sur la jap, bon, ça arrive bientôt aussi sur la glo, c'est plus rapide maintenant avec le mode auto, donc ça, c'est cool. En plus, il n'y aura plus les textes dialogue. Oh, c'est vachement rapide, hein ! Oh, ça, c'est cool, les gars, pour farmer les liens mode auto, c'est cool. La fameuse DS Mémoriel, je rappelle, on pourra la récupérer à partir du début de la célébration, ça arrivera par vagues, donc pas demain pendant le décompte. Ici, d'autres infos concernant les bannières, avec les tickets des millions. Donc ça, c'est vraiment les bannières dans lesquelles on pourra utiliser, comment dire, nos fameux tickets qu'on obtiendra en échange des Dragonstone Mémoriel. On pourra faire une fois une multi avec 50 tickets avec du SSR Guaranty, dont des Dock and Fests, de ce qu'on avait vu dans les ligues du V-Jump. Donc ça, on le savait déjà. Le ZDLR de Thalès, je vous ai dit, et Selmax ! Oui, j'avoue que je parle, je parle, mais on a Selmax qui arrive, les gars, Selmax arrive, il arrive demain, ce mercredi 21 à 8h30 du matin. Selmax, les amis ! Selmax ! Alors, ouais, portail, pièces jaunes, tout ça. Moi, je vous dis la vérité, c'est une carte que je veux, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est une carte très forte, et avec Brouli, pour la team film, limite, il risque d'être un titulaire de cette team. Donc moi, je vais me laisser tenter pour au moins un cycle, en espérant qu'il fasse des promos, parce que, bon, une semaine avant, les millions, c'est un petit peu pas cool, mais pas plus, hein. Mais franchement, oh là là, les salopards ! Franchement, ils enchaînent comme des dingues ! Migate, une semaine après, Topo, une semaine après, Selmax ! Et deux semaines avant Migate, on a eu Biz Gohan et Legama, c'est chaud, c'est chaud ! Bon, vous avez toutes les infos des news, on va regarder aussi un petit truc intéressant dans les datas ADL, notamment les écrans de chargement pour le décompte, et voilà, ça va démarrer ici avec Garlic Junior, Lui, j'ai oublié, c'est quoi son nom, là ? Totalement oublié, je suis désolé, c'est le truc, c'est pas le film avec Atchiaque, ça, j'oublie tout le temps, tellement c'est un truc qui m'a pas marqué. Thales, Slug, Kula, Metal Kula, C13, et puis on arrive à Broly, et il manque un deuxième antagoniste dans tout ça, certainement la vedette de la P2, Bojack, les amis ! Donc voilà, vous pensez ce que vous voulez de cette info, et voilà, c'est intéressant d'en parler, de faire le point. Au niveau du datas ADL, ben voilà, ça, on a une nouvelle DS rouge qui va arriver, on a, je vous dis, les DS mémoriels, les tickets, on aura des missions pour avoir ces tickets, puisqu'on pourra en échanger contre les DS mémoriels, bien sûr. Donc là, voilà, rien de plus vraiment intéressant, on a déjà vu tout, Et voir le datas ADL de la GLOW, dans le datas ADL de la JAP, pour la GLOW, ça dit quoi plus précisément, les amis ? Ben nous, on a des choses qui arrivent mercredi en plus, ben on a Selmax, voilà ! El famoso Selmax, je vous laisse les animations quand même un petit peu. Voilà, là, franchement, c'est vicieux d'avoir sorti Selmax maintenant. Ils auraient pu mettre Camille Sénine, c'était un petit peu Osef, mais là, Selmax, il est vraiment balèze, les gars. La carte est très puissante, et les animations sont sympas, en plus, regardez ça, comme tous les persos tirés du film Dragon Ball, super, super héros. Donc ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On a le Devilman, free to play, qui arrive, on a un nouveau Dragon Ball Story, pour farmer le Devilman. donc on a pas mal de petites choses, les gars, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour des news, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, bien évidemment. Hype, pas hype, si vous avez invoqué ou pas, et sinon, bonne chance pour le 28, et on se dit à très bientôt. Peace ! Sous-titrage ST' 501